Je vais vous dire que le guide a été envoyé par courriel hier, le guide utilisateur, donc vous pouvez l'imprimer. Est-ce que vous avez accès à une imprimante? Peut-être l'avez-vous déjà en main? Oui, plusieurs ont déjà entre les mains. Parfait. Ok, parfait, excellent. Donc, j'ai partagé mon écran, donc vous devriez voir la page d'accueil de Métis pour le moment. Si vous ne voyez pas ça, faites-nous signe. Là, j'ai placé une diapositive qui résume ce qu'on va faire ce matin, la formation. Donc, on va faire une petite introduction, c'est ce qu'on est en train de faire. Ensuite, vous ne me voyez pas, je pense que vous ne voyez pas la page. Ah, je n'ai pas reparti le partage. Ça devrait être bon. Est-ce que ça fonctionne? Merveilleux. Ben, moi, j'ai plein écran, donc si vous le voyez en trop gros, c'est peut-être jouer avec la taille de votre écran. Oui, je vais enlever la note. Donc, vous devriez voir la page d'accueil. Le document PowerPoint qui résume. Est-ce que la taille de l'écran est trop large? Donc, si vous avez des problèmes, des soucis avec la taille de l'écran, écrivez à Annick. C'est elle qui va répondre aux questions pendant la formation. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce que j'ai présenté. C'est ce que vous voyez à l'écran présentement. On va faire une petite introduction. Ensuite, on va commencer la navigation. Je vais vous montrer c'est quoi les différentes perspectives dans l'outil. Comment on peut naviguer à travers METIS? Ensuite, on va voir comment utiliser les filtres. Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles. Il y a beaucoup de façons de voir l'information. Donc, on va utiliser les filtres pour des fois afficher seulement certaines informations particulières. Ensuite, on va entrer dans le cœur du système. C'est-à-dire l'assignation, la consultation, la modification des stages, etc. Et on va terminer en assignant des stages qui dépassent les capacités. Donc, je vais vous montrer c'est quoi la procédure à suivre dans ces cas-là. À la fin, s'il y a des questions, vous pourrez les poser. Mais je pense que pendant tout le long de la formation, si vous avez des questions, vous pouvez écrire. Et Annick, elle est là en support pendant toute la formation. Elle va pouvoir répondre aux questions. Donc, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires ou si vous voulez que je répète des notions, n'hésitez pas. OK? Posez une question et Annick va répondre. Puis, s'il y a lieu, elle va me transférer la question. Puis, je pourrai apporter des précisions si nécessaire.